... On a remarqué que récemment, beaucoup de Sénégalais sont tentés de la région de la Turquie. Est-ce à dire que la Turquie est le nouvel électorat des jeunes sénégalais ? En tout cas, c'est un très bon compromis entre les pays du Golfe et les pays européens, les championnats européens. C'est un championnat qui est très attractif, c'est un championnat qui fait confiance, même si c'est un championnat qui donne beaucoup aussi la place aux anciens, qui fait aussi confiance aux jeunes, aux jeunes africains. En plus, c'est un pays musulman et c'est la Turquie est un pays qui aime beaucoup le Sénégal, qui aime beaucoup les Africains. Donc, pour moi, c'est l'endroit idéal pour les jeunes Sénégalais pour venir, pour s'épanouir, prendre du plaisir, progresser, pour ensuite partir en Europe. Je pense surtout aussi à Badunjai, même s'il a commencé en Scandinavie, il est venu ici, il a explosé ici en Turquie pour ensuite partir en Angleterre, même s'il est revenu par la suite. Mais ça reste un championnat où on peut se faire un nom, on peut prendre du plaisir, jouer un bon football, prendre un peu d'argent et par la suite partir en Europe. Donc, moi, je recommande à tous les Sénégalais de penser à venir en Turquie parce qu'on y est bien. OK. Mais on a aussi remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes de salaire avec les clubs. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui vont venir ici ? Oui, c'est clair que malheureusement, il y a pas mal de soucis financiers dans les clubs, de retard de salaire. Après, que ce soit les jeunes ou même les plus anciens ou même les stars, on est tous confrontés à ce genre de problème. Donc, il faut faire attention à son argent, il faut savoir le gérer. Il faut aussi savoir que quand on arrive ici, il peut y avoir des retards. Donc, il faut aussi être prêt mentalement à avoir ce retard-là. Et bon, j'espère qu'ils vont régler ce problème dans les prochaines saisons parce que c'est vraiment quelque chose de problématique dans ce pays. Le défaut justement du championnat turc, c'est qu'il manque d'organisation dans les clubs, dans les structures. Donc, il faudrait vraiment qu'ils arrivent à éradiquer ces problèmes-là pour que ce championnat soit encore meilleur. Mais, voilà, c'est un problème qui touche tout le monde. Pas spécialement les jeunes footballeurs ou les jeunes sénégalais, les jeunes africains. Ils touchent même les gros clubs comme Besiktach, Katasaraï, les stars. Moi, ici, en Karagudu, je suis souvent confronté à ces problèmes-là, malheureusement. Mais on fait avec et tout au tard, l'argent arrive. Donc, il faut être patient et il faut se focaliser sur le football. On a aussi remarqué qu'il y a beaucoup de faux agents dans le domaine du football turc. Bon, déjà, avant toute chose, des agents véreux, il y en a dans tous les pays. Même en France, en Europe, il y a beaucoup d'agents, même pas des agents, des personnes qui viennent débaucher des jeunes, leur promettre le rêve en Europe ou le rêve en Turquie et ensuite les exploiter et s'évaporer dans la nature et abandonner ces jeunes joueurs. Il faut faire attention. Il faut avoir des personnes de confiance. Il faut bien se renseigner sur les personnes qui se débauchent. Il ne faut pas se laisser tenter par la première initiative. Maintenant, au Sénégal, on a la chance d'avoir des bonnes structures, des bonnes académies avec des gens compétents qui peuvent envoyer ces jeunes-là dans différents clubs, dans différents pays. C'est aussi pour ça que j'ai envie de m'investir avec mon frère dans ce domaine-là pour apporter cette crédibilité. Et pourquoi pas aussi créer une passerelle entre le Sénégal et la Turquie pour amener des jeunes Sénégalais, mais de bien les traiter et le fait qu'ils puissent progresser dans des bonnes conditions. Et bien sûr, il faut faire attention à ce genre d'agents. Il ne faut pas se laisser berner, se laisser avoir par ce genre de personnes. S'ils n'ont pas de diplôme ou de CV important ou si ce n'est pas des gens avec des bonnes réputations, il faut faire attention et ne pas se laisser tenter par la première personne qui nous vend du rêve. Donc il faut être très prudent par rapport à ça.